Bonjour, c'est la 142e édition de la Revue de la Semaine. Voilà le générique. Bon, j'ai du mal à trier ce par quoi je vais commencer, mais honnêtement, je voudrais commencer par le plus important. Le plus important, c'est l'accélération du changement climatique. Je ne vais pas être très long parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais pour ceux qui m'écoutent et qui s'intéressent à la manière avec laquelle nous analysons les événements, il faut bien comprendre que ça c'est le fait majeur parce que c'est celui qui va ordonner, organiser les autres. Le changement climatique en modifiant toutes les conditions dans lesquelles l'humanité vit, et pas que l'humanité, toute la biodiversité, va avoir des conséquences dont personne ne peut mesurer l'ampleur, bien sûr, mais surtout les conséquences ultimes. Vous avez vu comment ce paradoxe est organisé. Parce qu'il a fait plus chaud à un moment donné, le gel du mois d'avril a détruit davantage le vignoble, notamment, que d'habitude le gel ne détruit quand il est là au mois d'avril, tout simplement parce que les plantes étaient entrées en bourgeon beaucoup plus tôt. C'est un exemple, mais on peut en donner des dizaines d'autres, où les choses s'enchaînent soit par des effets paradoxaux, soit par des conséquences directes, genre il fait plus chaud, donc certains insectes se répandent davantage, donc ils exterminent plus vite d'autres, etc., etc., etc. où des variétés d'êtres vivants ne peuvent plus vivre dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Parce que nous autres, les êtres humains, nous avons une tendance à nous projeter sur les autres espèces vivantes et à croire qu'elles sont comme nous. Non, la plupart des êtres vivants sont strictement adaptés à un biotope, c'est-à-dire à un type d'environnement, celui-là et aucun autre. Pas les êtres humains. Les êtres humains, depuis qu'ils existent, ils voyagent, ils se déplacent, ils sont passés de l'Afrique à l'Asie, à l'Europe, avec des conditions climatiques complètement différentes et donc des biotopes complètement différents. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec la savane d'où sont sortis les êtres humains d'Afrique et le Grand Nord, la banquise, dans laquelle ils ont fini par s'installer après des migrations millénaires ? On voit bien que notre adaptabilité et notre capacité à migrer est un des composants essentiels de l'identité humaine au sens le plus général du terme. Ce n'est pas vrai pour les autres espèces vivantes qui, la plupart du temps, sont adaptées à un biotope. Je ne dis pas tout, toutes les espèces, non. Des rats, il y en avait un endroit, maintenant il y en a partout. Et ainsi de suite. Il y a comme ça plusieurs espèces, bien sûr, qui s'adaptent bien beaucoup à tout et partout. Mais c'est un très petit nombre. Le plus grand nombre est spécialisé dans un biotope. Par conséquent, tout cela, personne ne peut mesurer quelles vont en être les conséquences. Et donc nous entrons dans cette période bizarre de l'histoire de la planète où il va y avoir un déplacement de la manière avec laquelle le climat se déroule. Parce que le climat se déroule. Il a lieu. Il est le résultat d'une série d'interactions. Et la manière avec laquelle le climat se déroule va nous faire passer d'une étape à une autre sans qu'on sache ni lesquelles, ni combien de fois ça changera, ni combien de temps ça durera avant de se restabiliser. Et vous avez tous compris maintenant, comme je vous l'expliquais quand on a commencé les revues de la semaine, je crois qu'on a commencé comme ça, que ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud qu'il va faire plus chaud. C'est parce qu'il fait plus chaud que sans doute il fera beaucoup plus froid. Tout ça est un peu paradoxal, mais c'est pour vous dire, voilà, tout ça, ça va être le cadre dans lequel nous allons évoluer. Et vous avez vu qu'une fois de plus, nous autres, les Insoumis, on ne s'est pas trop trompés en disant que la question centrale, celle qui va organiser les autres dans le cadre du changement climatique qui lui-même dominera l'ensemble de la Seine, c'est la question de l'eau. L'ONU a fait une déclaration récemment pour dire la prochaine grande épidémie, avec des guillemets, c'est l'épidémie de manque d'eau. Et en effet, les épisodes de sécheresse se généralisent et dans des zones dans lesquelles, jusqu'à présent, il n'y avait pas de tels épisodes. Tout ça, nous devons le prendre en compte parce que c'est ce qui va dominer le futur. Puisque notre pays, maintenant, est en train d'entrer dans la réflexion sur l'élection présidentielle, il faut savoir que le prochain mandat présidentiel, avec tous les pouvoirs que ça comporte, c'est un mandat qui va être celui de l'entrée dans l'ère du changement climatique permanent. Alors, c'est dire l'importance que cette question doit avoir et c'est pourquoi j'ai commencé par vous le dire en ouvrant cette revue de la semaine. Il y a un rapport du GIEC, vous savez, qui est le groupement international des chercheurs, qui analyse et étudie le climat. Alors, leur rapport, ils nous ont demandé de ne pas le commenter, à tous ceux qui le commentent, avant qu'on en ait la version finale stabilisée. Ce sont des scientifiques qui font ce travail, pas des marioles de la communication qui font des trucs pour faire du buzz et se rendre intéressants. Donc, ils veulent tous revérifier les uns et les autres et puis stabiliser la manière de dire les choses de manière à ce que nous, qui avons des décisions politiques à prendre, nous puissions travailler sur une base sérieuse et stable. La base sérieuse et stable, maintenant, comme pour le futur, va nous être donnée beaucoup par la science, la science traditionnelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, pendant une longue période, et sans doute, est-ce encore en partie vrai à présent, le savoir des êtres humains a été fait pour l'essentiel du savoir traditionnel, c'est-à-dire de ceux qui étaient tirés de l'expérience millénaire des êtres humains. Et la réflexion, l'apprentissage, la naissance de l'écriture, puis du calcul, l'invention des chiffres et du zéro, tout ça a fait que la science a pu progressivement devenir cette forme de savoir dont la valeur objective, la valeur expérimentale était complète. Alors, la science ne prétend jamais être arrivée au bout d'elle-même. Elle affirme, au contraire, que tout ce qu'elle dit sera sans doute remis en cause jusqu'à ce qu'on arrive à un autre niveau de compréhension et de connaissance de la réalité dans les différents domaines auxquels la science s'intéresse. Mais c'est cet outil-là dont nous disposons, qu'il ne faut pas opposer au savoir traditionnel, sauf quand la science nous dit que ce que la tradition nous enseigne est faux ou dangereux. Mais à l'inverse, il faut écouter aussi ce que la tradition dit pour voir ce qu'elle dit que la science ne nous montre pas ou bien que la science nous le dit mais que nous ne sommes pas capables de voir ou à quoi nous ne nous sommes pas intéressés parce que les scientifiques n'ont pas fait un effort suffisant de vulgarisation, c'est-à-dire d'apprentissage, de mise dans la langue simple des gens qui ne sont pas des super scientifiques pour arriver à comprendre quels sont les problèmes qui sont là. Donc on n'oppose pas les deux mais on doit savoir que le savoir traditionnel, eh bien lui, il est pris à revers par le changement climatique parce que les faits ne correspondent plus entre eux. Bon, j'utilise une image que vous m'avez déjà entendu sans doute développer sur la côte pacifique des Amériques lorsqu'apparaissait un coquillage sur le rivage, c'est que le coquillage en question avait fini le cycle de la période du frais, des amours, enfin bref. Et cette période venait lorsque l'eau chaude et l'eau froide se superposaient d'une certaine façon le long des côtes. D'accord ? Bon, c'est une sorte de tapis roulant, l'eau se refroidit au pôle, alors l'eau chaude passe par-dessus puis après l'eau chaude se refroidit donc celle qui est en dessous serrée, bref, c'est un tapis roulant, ça tourne comme ça. Eh bien, quand on voyait apparaître les coquillages, ça voulait dire que l'eau chaude était parvenue à tel endroit de la colonne d'eau en général et donc qu'il y avait plus de pluie et en général quand il y a plus de pluie qui s'annonce, on se dépêche de tout préparer la terre pour pouvoir semer pour que ça lève. D'accord ? Ça, c'était un savoir traditionnel fondé sur un fait objectif et scientifiquement constatable. Maintenant, le tapis roulant a changé parce que les glaciers ont fondu, parce que le pôle est en train de fondre lui aussi plus vite que le reste, se réchauffer plus vite que le reste de la planète et par conséquent, le cycle de l'eau chaude et de l'eau froide et donc des pluies et donc de la semaille et des labours est complètement perturbé. et le savoir traditionnel ne peut plus nous aider à savoir quoi faire à quel moment. Donc, nous aurons besoin de plus en plus de gens qui soient capables de travailler scientifiquement, de calculer, de prévoir. Nous allons avoir besoin de plus en plus d'instruments de prévision. Bref, nous allons avoir besoin d'élever le niveau de culture et d'apprentissage de la population. car avec peu de connaissances, la catastrophe sera pire qu'avec beaucoup de connaissances qui vous permettent d'y faire face. Je voulais vous dire tout ça parce que ça reste à mes yeux l'essentiel. Bon, après, il y a aussi la vie, il y a le foot, moi je ne vous dirai à ce sujet parce que ce n'est pas mon domaine, tout le monde le sait. Et puis, il y a eu aussi les élections régionales qui ont été un signal d'alerte au maximum parce qu'un niveau pareil d'abstention ne s'est jamais observé. dans la vie politique du pays depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, 60 ans, depuis le début de la Ve République. Alors, évidemment, il y a plein de raisons mais il y a une raison qui n'existe pas. C'est que les gens n'aient pas voté seulement par ignorance du fait qu'il y avait un vote. Alors, c'est certain que beaucoup de gens ignoraient qu'il y avait un vote. Et parmi les gens qui savaient qu'il y avait un vote, il y en avait beaucoup qui ne savaient pas du tout à quoi pouvait servir ce vote et les différentes instances que l'on allait élire. Donc, en toute hypothèse, il faut dire que quelle que soit l'intention des citoyennes et des citoyens en général d'aller voter ou de ne pas y aller, il faut tenir compte du fait qu'il y a une part substantielle d'entre eux, soit qu'ils ne savent pas que ça a lieu, soit qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Et donc, il y a à cet égard-là, en leur direction, un travail qui doit être assumé par l'État. Moi, je dis l'État, pas le gouvernement, la structure commune, permanente de la vie du pays, sa République. Pourquoi ? Parce que d'abord, on fait des campagnes, on faisait autrefois des campagnes d'incitation civique. On disait, tel jour, il y a des élections, il faut y aller, c'est important, la vie démocratique du pays, etc. Et puis, on disait, voilà à quoi ça sert, le conseil régional, voilà à quoi ça sert, le conseil départemental. Il y avait comme ça une explication, parce que tout le monde ne le sait pas, ça change de nom en plus, souvent. Alors, tantôt, on vous dit, c'est le conseil général, après on vous dit, c'est le conseil départemental, tantôt, on vous dit que vous allez élire un conseiller départemental, tantôt, on vous dit que vous allez élire un conseiller général, ça peut paraître tout bête à certains grands esprits, mais pour la masse des gens, oui, ça rend les choses plus compliquées à comprendre. Et puis, la région, c'est quoi ? Parce qu'avant, on était en Franche-Comté, on était en Bourgogne, on était dans le Nord-Pas-de-Calais, puis maintenant, ça a changé, on est passé de 21 régions à 13, donc tout ça, pour nous, ça a accru la difficulté, l'indifférence ou le mépris pour ces élections. Et puis, il y a eu aussi quelque chose sur lequel nous avons lancé une alarme très vive, nous autres, les Insoumis, et finalement, nous avons été entendus parce que de nombreuses autres formations politiques ont compris qu'il y avait un problème gigantesque. Quel est ce problème ? C'est que l'État a décidé, par une loi qu'a fait voter le PS, et Valls, je crois bien, qu'on mettrait dans le domaine privé la distribution des documents électoraux que vous recevez. Alors, vous pouvez discuter de recevoir des documents électoraux, mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis, je ne sais combien, de décennies et de décennies, d'accord ? Des dizaines d'années, je ne veux pas dire une centaine, mais vous recevez à la maison une enveloppe dans laquelle il y a ce qu'on appelle les professions de foi, c'est-à-dire ce que chaque liste propose aux électrices et aux électeurs. Vous recevez souvent dans une petite enveloppe avec des bulletins de vote et vous pouvez préparer votre enveloppe à la maison si vous voulez, pour l'amener ensuite dans le bureau de vote. Il ne faut pas raconter d'histoire, aller dans un bureau de vote, ça n'a jamais tué personne, d'accord ? C'est un peu, on dit, ah ben c'est archaïque, ben oui, c'est comme ça, mais c'est le vote, vous savez, il y a plein de choses qui continuent à se faire de la même manière, certaines depuis des millénaires entre les êtres humains, alors il faut arrêter un peu les trucs de confort parce qu'ils ont trouvé ça comme explication, il n'y a qu'à voter par correspondance ou voter par internet, bon, je veux bien, mais franchement, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux de dire que c'est ça la cause de l'abstention, la cause, elle est politique, elle est la volonté des gens qui ne veulent pas voter, elle est sur la base du manque d'informations comme je viens de vous le décrire. Donc vous receviez ce matériel. Souvent, je pense que quelques-uns d'entre vous ont vécu ça, il est arrivé qu'en famille, on ouvre l'enveloppe et puis les enfants sont là, ils regardent et papa, maman discutent, ils sont souvent du même avis mais pas toujours, et puis chacun, on discute et puis les gamins, on était là et puis on écoutait et on se faisait vaguement une idée sur ce qui était en train de se passer. C'est un grand moment de la vie démocratique et républicaine, il n'y a pas de république sans républicain. Pour qu'il y ait des républicains, il faut des gens comme ça qui passent d'une génération à l'autre, qui expliquent tout ça. Tout ça, c'est perdu dans les temps derniers, notamment parce que vous n'avez pas reçu du papier. Alors, pourquoi ? Parce que l'entreprise privée, blabli, blabla, qui est toujours plus performante, etc. Ben non, on a privatisé, on a mis une entreprise privée, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la Poste faisait ça parfaitement bien. La Poste est capable parce qu'elle a un entraînement, un savoir-faire, des postiers qui connaissent bien leur secteur, qui savent qui est là, combien d'enveloppes il faut, et qui aiment leur métier. Au plus, ils aiment faire ça bien. Ce n'est pas la pauvre personne qui a été embauchée comme ça, comme je te pousse, pour aller mettre des papiers partout, qui au fond s'en fiche. Ce n'est pas la grande affaire de sa vie parce qu'un jour, c'est pour des savonnettes, le lendemain, c'est pour les citoyens. Ben non, ce n'est pas pareil. Tandis que la Poste, le postier, lui, il a un rapport au courrier, aux gens qui reçoivent le courrier, qui est un rapport dont vous n'avez pas idée de l'intensité, de l'importance d'un facteur ou une factrice. Mon pauvre père, qui était receveur des PTT, qui n'a pas été toute sa vie de mon bord politique, bon ben, malgré ça, quand il était question du courrier, alors là, c'était terminé, c'était une question sacrée. Et il disait, ben non, nous, on est garantis de la circulation de la pensée. C'est ça qu'il disait. Et donc, ça peut être qu'un service public, on ne donne pas ça aux marchands. Alors lui, qui n'avait rien à voir avec le socialisme et le communisme, ce n'était pas son truc. Mais sur ces sujets-là, voilà comment c'était. Donc la Poste, ce n'est pas qu'une entreprise, c'est un métier, c'est un état d'esprit. Alors, j'espère, vous avez vu le résultat, bon, après que tout ça est cafou, il a dit, ah oui, il n'y avait que 21 000 plis qu'on pouvait distribuer. Ce n'est pas vrai, on l'a retrouvé partout. Avant, ils ont dit, on a été victime d'une attaque de hackers. Ils font ça comme Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, celui-là, il est pas mal aussi, il serait bon pour diriger une boîte qui ne marche pas dans le privé. Eh bien, lui, pareil, il avait dit, nous avons été victimes d'une attaque des hackers. Imaginez, alors il y en a beaucoup qui ont fait de l'humour, ça m'a bien fait rire. À propos de Blanquer, on imaginait des types en Russie qui disaient, ça y est, nous avons coulé le programme de CM1 à Chemoldi-les-Bains, tu vois, bon bref, vous savez, le gros cilier, c'est de me moquer de nous, c'est de nous mupriser de nous parler comme ça. Alors, bon, alors ils l'ont fait, il n'y a rien qui marche, le patron de cette boîte a dit des horreurs, du genre, ben grâce à nous, les gens n'ont pas besoin d'aller dans un club de sport, ils font des économies, les gens travaillent pour lui, une honte. Bon, alors cette semaine, ils ont mis les pouces parce que moi, ils me revenaient de tous les côtés, hein, c'est toujours la même histoire, tous ces gens-là, ils se croient malins, ils pensent qu'ils sont seuls au monde, ils ne savent pas qu'il y a des insoumis partout, autour d'eux, qui savent tout, qui voient tout, qui me racontent tout. Bref, alors, il y a eu ces insoumis, ils m'ont dit, ce que tu as vu, au premier tour, c'est de la rigolade à côté de ce qui va arriver au deuxième, parce qu'ils sont incapables de faire le boulot en encore moins de temps qu'à la fois d'avant. Si bien qu'à la fin, c'est la Poste qui a dû tout reprendre. Alors, je ne sais pas si la Poste va y arriver, mais en tout cas, on peut lui dire merci, parce que, comme ça va mal et que c'est la pragaille, sur quoi on s'appuie ? Ben, sur des choses qui marchent, parce qu'elles ont une longue expérience. Voilà. Alors, ça, ça a fait que ça s'est déroulé encore plus mal du point de vue de la vie de la démocratie, mais évidemment qu'une démocratie sans électeur, ce n'est plus une démocratie. Et il y a dans ce pays comme ça, une ambiance pas possible, quoi. Alors, les gens sont très fâchés, ils ont raison, ils bouillent les urnes, bon, chacun fait comme il l'entend, moi je suis pour voter tout le temps, alors, si je veux voter pour personne, je veux être blanc, mais je vote, parce que c'est un droit, et du coup, ben, c'est une obligation pour moi, pensant à ce qui se passerait si jamais on me l'interdisait, hein, si on vous interdisait de voter, on n'irait pas dire bravo, tant mieux, comme ça, on est débarrassé. Je plaisante, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voter, pour moi, c'est un devoir civique. Alors, vous me direz, ah ben oui, mais, alors, si on veut voter blanc, ça compte pas, M. Mélenchon, vous avez raison, moi je suis pour que ça compte, le vote blanc, comme un suffrage qui veut dire quelque chose. Voilà. D'ailleurs, la pagaille, plus la situation, a fait que, nous autres insoumis, nous avons proposé qu'une commission d'enquête, sur les conditions dans lesquelles tout ça s'est déroulé, la commission d'enquête. Alors là, surprise, d'habitude, il suffit que je propose un truc, ouvrez votre parapluie s'il pleut, ou si on dit, ah, pas question, c'est de l'islamo-gauchisme, c'est un complotisme, Mélenchon prétend qu'à cause des nuages, il y a de la pluie, enfin bon, vous connaissez le numéro. Mais là, non, alors ils étaient tous d'accord, progressivement, pour dire, ah ben oui, ça peut plus durer que ça, on veut une commission d'enquête, ou au moins une mission d'information. Donc ça, ça sera bien, parce qu'on va pouvoir bien comprendre comment tout ça a été désorganisé, pourquoi, comment, et puis surtout pour qu'on arrive à corriger pour la suite des événements, parce que maintenant, je veux dire les choses comme elles sont, moi je n'ai pas confiance, pour l'élection présidentielle et législative de 2022, si ça doit être un souc pareil, d'autant que, les petits génies qui nous gouvernent ont encore trouvé une bonne idée, entre les deux tours des élections régionales, ils nous indiquent qu'ils ont décidé les dates de l'élection présidentielle. D'accord ? Ça ne peut pas attendre une semaine, non, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'ils le décident et pourquoi ils le font maintenant, pour pas que vous vous intéressez, je suppose. Attention, il ne faut pas faire de complotisme. Bon, mais ça tombe en pleine vacances. Donc, on peut dire que, déjà, la première contribution qu'ils pouvaient faire à l'abstention, c'était de mettre les dates des élections pendant les vacances. Eh bien, voilà qui est fait. Qui est la boîte qui va distribuer la propagande électorale, les bulletins de vote, la grande enveloppe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sait, la même que celle qui a raté les élections régionales. Attention, n'allez pas en tirer de conclusion, parce que, si vous dites que, à cause de A, se produit l'effet B, alors, vous êtes un peu complotiste. Il faut dire ce qui est. Bon, voilà, parce que, tout ce qui est effet de système, comme c'est vous qui le dites, attention, pas comme c'est les autres, eh bien, c'est complotiste. Alors, du coup, comme tous les gros malins ont laissé faire en se disant, tant mieux, c'est contre Mélenchon et ses amis, les insoumis, tant mieux, on les traite de tous les noms, islamo-gauchistes, complotistes, antiflix, je ne sais pas quoi, tout y passe, bon, ils ont trouvé ça très drôle, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est pour tout le monde. Et quand, en région, Île-de-France, nous voyons le matériel électoral de Mme Pécresse, c'est consternant. C'est même plus une affaire de droite et de gauche, parce que, bon, évidemment, on n'est pas d'accord avec ceux de droite, on respecte leur intelligence, on pense qu'ils ont une opinion, on est construite, ils ont des raisons d'agir comme ils agissent. Bon, mais jamais ça ne me viendra à l'idée de ne compter que sur la peur. Alors là, on a vu un document qui est arrivé de Mme Pécresse, tout le monde en prend pas son grade, les verts avec des allusions assez lourdes, les socialistes, et puis évidemment, nous, bon, premier, bien sûr, comme le diable absolu. Mais vous voyez, s'ils s'en prennent maintenant à tout le monde avec le même registre de calomnie, vous comprenez que c'est le résultat de ne pas savoir résister à la première calomnie. c'est l'inverse. Bon nombre de socialistes ont de dirigeants socialistes, il ne faut pas s'en prendre de ces pauvres socialistes, mais de leurs dirigeants sont lamentables, quoi. Vous en avez une, jure à la télé, le vice-président, je sais, là, le cacique absolu du système qui dit qu'il faut se délourasser de Mélenchon. Ben, oui, imaginez-vous que moi, je dise un mot pareil, on dirait « Ah, Mélenchon, ceci, cela... » Bon, elle, non, elle dit qu'il faut se débarrasser. Et Mme Pécresse, elle, elle dit à peu près la même chose, mais elle traite tout le monde d'ennemis de la République. C'est quand même... Elle, ça ne la dérange pas de vous insulter tous. Alors, il s'est passé un truc. Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a fait du bien. C'est parti tout seul. Puis je dis « C'est quoi cette histoire ? » Parce qu'on me signale, on me dit « Oh, tu sais, il y a un hashtag qui fonctionne du fait de Dieu, il est en tête, de tendance en France. C'est l'ennemi de la République. Ils ont pris le mot de Mme Pécresse pour dire maintenant « Ça suffit. Ça suffit de nous traiter d'ennemis de la République et de nous insulter comme ça à longueur de temps. » Alors, ça donne qu'il y en a eu... Au moment où je vous parle, il y en a 58 000 détuites de cette nature. Et c'est quelque chose qui... C'est le feu qui a pris tout seul à la plaine. Moi, je vous trouve admirable parce que vous mettez votre nom, tout ça, puis vous dites qui vous êtes et puis vous dites « Moi, je suis insoumis. Et je voterai insoumis. » Puis il y a même des gens qui disent « Moi, je ne suis pas insoumis. » « Je ne voterai pas insoumis. » Ça, c'est... Alors, avec les joues pas, c'est la dernière tendance qui est en train de monter. Je ne sais pas combien de temps ça a... Quelle place à vous occuper. Je dis « Moi, je ne suis pas insoumis. » Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on traite d'ennemis de la République les insoumis ou qu'on dise que c'est pareil que le Rassemblement national. Alors, pourquoi je dis « Ce n'est pas pareil ? » Parce que ce n'est pas pareil. C'est tout. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. On ne défend pas les mêmes choses. On n'a pas le même programme. On n'a pas la même vision sur la vie et sur le rapport aux autres. Alors, à quoi ça sert de mettre tout le monde dans le même sac pour pouvoir le jeter plus vite à la rivière ? Tout ça est absurde. Il faut accepter que la démocratie, c'est la diversité, les points de vue différents. Et il faut arrêter d'insulter comme ils le font, de classer les gens comme ça, ennemis de la République, ennemis de ceci, ennemis de cela. Bon, bref, quand je vous ai vu tous réagir comme ça, j'en ai conclu une formule à laquelle je vais essayer de donner le même succès qu'à la précédente, la République, c'est vous. Ben oui, c'est ceux qui refusent le sectarisme, la haine, la violence et qui sont dégoûtés de voir quand celle-ci l'emporte en politique. Voilà. Alors, j'espère qu'en Ile-de-France, le résultat, c'est que les gens ne vont pas voter par peur, mais qu'ils votent par conviction, je n'ai pas de charge, je ne suis pas l'armée rouge, je n'ai rien à voir avec la gestion de la région Ile-de-France, où j'habite que la moitié du temps, le reste du temps, je suis pour l'instant dans les bouches du Rhône. Voilà. Donc, si vous avez peur que je m'occupe de la région Ile-de-France, mesdames, messieurs de droite, rassurez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de m'en mêler. Il y a des gens qui font ça très bien, qui sont les candidats de la liste que dirige M. Julien Bayou, pour faire ça très bien, vont s'occuper de l'Ile-de-France magnifiquement, et j'espère que c'est cette liste qui sera en tête des suffrages en Ile-de-France, parce qu'elle le mérite, et puis parce que, surtout, vous ne méritez pas d'avoir quelqu'un comme Mme Pécresse à la tête d'une région, puisque c'est quelqu'un qui, en commençant, commence par vous annoncer qu'elle déteste la principale liste d'opposition dont elle pense que les électeurs sont des ennemis de la République. Donc, quelqu'un qui vous traite comme ça milliers d'ennemis de la République, il me semble que la bonne réponse, c'est que vous courriez tous à aller voter pour M. Julien Bayou et sa liste, où oui, en effet, il y a des insoumis, il y a des socialistes, il y a des insoumis, et puis, il y en a pas mal, finalement, en tout cas, assez pour que ça se voit et ça se remarque quand ils vont être élus. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si tout ça vous plaît, que vous passez là par hasard, sachez que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça restera. Si vous mettez des petits pouces bleus, ben ça nous fera plaisir. Alors cette semaine, c'est pas Antoine Léomant qui est derrière la caméra, c'est Flore. Et pourquoi c'est pas Antoine ? Parce qu'Antoine, il est au deuxième tour des élections cantonales là-bas, vers Château. D'accord ? Et pourquoi c'est Flore ? Ben parce que, comme c'est pas Antoine, c'est Flore qui tient la caméra, à moins que ce soit l'inverse. Comme c'est pas Flore, c'est Antoine qui tient la caméra. Voilà. Ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font et donc ça vaut la peine qu'on les encourage. Petit pouce bleu. Merci. A la semaine prochaine.